Et bien comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous revoilà, je suis de nouveau avec vous et nos invités aussi sont là. Nous allons leur demander, quand par exemple vous étiez petite, quand tu étais petite par exemple Mirella, comment ça se passait Noël chez toi? Ah ben c'était les cadeaux, c'était les jeux entre frères et soeurs parce que j'ai une soeur et deux frères. Maman chantait avec nous, papa jouait de l'accordéon, ils avaient des gens qui voulaient jouer entre l'accordéon aussi, ils n'ont pas le cigare, certains le cigare, le chacha. On voit que tu t'habitais là, ça alors? On passait de maison, on faisait un petit coup d'accordé, on l'accordé, le cigare, le chacha, à la maison, après ils allaient chez notre cousin, notre ami et tout ça. C'est vrai. Il y avait la viande de pot bien aussi, c'est pareil pour nous, donc c'est bien que nous les enfants jouaient, on était en train de s'éloigner, j'ai fait un petit morceau de viande de pot. Et le petit morceau de boudin, le piment, il y a un sable. Mais vous allez dire, oui, 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 Mathieu. Oui, mais c'était très bon. C'était super bon. Le piment, l'igname avec le poids de bois, tout ça était local parce que mon papa plantait. Et donc, en fait, on venait du jardin. Et la messe de minuit, il fallait attendre que tout le monde soit sorti de la messe pour manger. Même si moi, nous ne partais pas la messe minuit, les petits ne partais pas, il fallait que nous arrêter à manger. Ça, c'est quand on était quand même, quand nous étions petits... Ah, mais moi, depuis tout, les gars, ils nous ont qu'à attendre, ils ont qu'à attendre, ils ont qu'à grignoter, puis tant, c'est si bien, ça, c'est bien. Viendra, c'était tellement bon, mais là, on voit où il est, on ne peut pas manger, on ne peut pas manger, on ne peut pas manger. Non, je n'ai pas vécu ça. Petite, grande, on pouvait... Et ça dépend. Ça dépend. Et puis, ce qu'on aimait aussi, c'était cette convivialité. Comme le papa partait avec celui-là, et les enfants se rejoignent aussi. Il y avait ça. C'était comme ça, mamie, avec toi. Ah oui, c'était on en met à la vélo. On en met à la vélo. Et c'est là pour vous, pas de m'a dit pas chez vous. Non. Pas de m'a dit pas chez, pas de m'a dit qu'il a fait la guerre. Non, 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 non. Toutes m'ont... Et chaque personne apporte qu'il a un sou. Et chaque m'a rapporté, on dit, c'est tellement, c'est bien, c'est bien, c'est un cochon, il a fait un petit peu, c'est un cochon. Et puis moi, je disais tout à l'heure à notre invitée précédente, c'était ça, c'était ça, c'est un crié, ton crié à la cochon-là, ça a été quand même un traumatisé. C'est tout à l'heure à la cochon-là, c'est pour faire ballon. Pour faire ballon. Oui, et après, c'est... Mais qui n'a pas ça, pichanga ? Non, c'est le torchon. C'est le torchon, mais il a fait un pichanga. Et quand on le grattait, on le rougait, on faisait des petits sacs, c'était une autre carte de mochon, et on était contentes. Ben oui, c'était ça le truc avant. Après, j'en étais contentes, des petits poupées en matron. Matron, voilà. Il y a une dame qui m'avait fabriqué une poupée comme ça, moi, j'étais tellement à mes popettes-là. Et juste ce que j'en avais d'autres, hein. Mais matron-là, là, c'était... Oui, c'est... C'est la première fois qu'on faisait le baptême de notre poupée en matron. Oui, de vrais baptêmes, hein. Les gens venaient bien habillés pour faire baptême de poupées, hein. Et à la messe des innocents, on allait à la messe avec la poupée, le prêtre bénissait les jouets. Oui, tout à fait. J'ai gardé ma mère, j'avais 10 ans. Oui, donc qui c'est qui a pris la relève, alors? La relève, il n'y a pas été de relève. Là où j'étais, c'était pas... Oui, il n'y avait pas de relève maternelle. Il n'y avait pas de relève maternelle, donc... Bon, ça s'est passé comme ça, mais enfin... Ça s'est passé comme ça, mais enfin... Voilà, mais enfin... Et c'est pourquoi quand j'avais tendance à ne pas... A rien ne pas troubler, hein, laissez pas les mains. Mais moi, je me suis raisonnée toute seule, parce que les enfants qui avaient leur mère, je ne voulais pas jouer avec eux. Oui, parce que ça faisait un petit peu mal au cœur. Je me suis raisonnée toute seule, je me suis dit, c'est pas la faute de l'enfant, si elle a sa mère. Donc, j'ai commencé à jouer avec eux. Un gros travail qui a été fait. Ah oui, oui, ah oui, ah oui. Sans accompagnement, hein? Ah oui, oui, oui. Elle seule. Ça, c'est... Mais un petit peu de trop laissé à lui. D'accord, oui, oui. On avait été dans un entèrement, un petit canal, un entèrement, j'ai du tout. Oui, 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 oui. J'ai mis au moins 4, 5, si vous voulez, ça va plus l'entèrement, on va à la salle. Oui. Tout ce qui m'a tenu, il y a eu ça qui panique, il ne faut pas venir côté eux. Oui, parce que oui, parce qu'on ne veut pas, d'habitude, on retrouve les eux, c'est ça. Donc, mais c'est vrai que sinon, on évolution, qui bon, hein, il faut évoluer, mais il y a un juste milieu avant. Oui, juste milieu. Moi je dis pas, je ne blâme pas les enfants, c'est les parents, vous allez quelque part, les enfants, quelque soit là où j'étais à des enfants, les enfants ne s'amusent plus. Mais ça, on fait ça, c'est pas l'embêter, on va le nom, pour 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 le nom. Tu vas dire, prends ton jeu, prends ton jeu, pour ça il va l'embêter, on va l'ausser, on va l'encourir, là, si tu as de te jouer à des jeux, si les gars joués, si on dit, c'est important. Je ne savais bien, ben, tu joues à l'a, là. Tu as vu? Il y a des touches, des petites choses où il dit bon, tu t'assois là, tu joues, qu'elle est tranquille. Mais c'est ça, il n'y a pas d'autre but. Il y a quoi faire, c'est que tu joues, c'est que tu joues tranquille. Parce que tant qu'ils sont en train de jouer, tu n'entends pas crier, tu n'entends pas « Oye, oye, qu'est-ce que c'est passé ? » tu n'entends rien. Parce que c'est comme ça, j'entends les parents dire « Ah, moi, j'ai fait mes télés, hein, j'ai fait mes télés, moi. » Oh là, vous êtes d'abord très bien. Qu'est-ce que vous êtes sur « Lecpreux », ce petit exemple, qui montre à moi, ma petite fille avait sans-mère. – Télécommande là. – Télécommande là. Moi, je suis venu sur « Tout Chien », j'ai pu télécomandes. Et vous ne lui faites pas des télécommandes ! Première noite, j'ai pu télécomandes. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Qui a mis la télé, laissez-moi, comment tu as montré-moi ? En la télé, là, on met le bouton pour piger. Alors, vous parlez de télécommande, là, vous piger le bouton, là. Bon, et c'est une période, et c'est Noël. En bien, pourtant, tant de gens ont dit, moi, nous allons parler de la séquence Noël, là, j'ai encore fait. Parce que, tout le monde fait Noël à yon façon. Et là, avec tout ça, nous passez là. Nous, les gens, nous savons que c'est passé Noël à yon. Alors, allez, c'est là, passez en commentaire, dites-nous des petits mots, dites-nous des petits-midiens, parce que nous mettons un replay pour yon. Aïla, mettons un petit commentaire, dites-nous, j'en fais Noël à yon, j'en butais la télé, là. Ah, Noël, là, ça, allez, je suis sûre que cette année-ci, télévision ne peut pas aller en chambre à yon. Ah oui, ah oui, comme il ne peut pas sortir, il ne peut pas faire rien. Mais maman, il y a nos télévisions, là. Il n'y a pas de télé en chambre à yon. Oui, mais tu as la télé, là, maman, les enfants vont te voir à la télé, les enfants vont t'entendre parler comme ça, de la télé. Parce que là, tu as la télé. Donc, les gens qui ont mis la télécommande en haut, ils vont prendre, ils vont zapper sur la chaîne SFR, sur SFR, ils vont zapper, ils vont chercher la 310, et ils te verront assise-là en train de dire que c'est Timounamé Télé. Oui, 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 parce qu'il faut la télé, mais il y a une limite. Oui, c'est ça, je comprends, je plaisante, mais je comprends, il ne faut pas exagérer. Il faut la télé, mais il y a une limite. Et elle nous a bien dit que tous ces hommes-là, ces bitains, ils n'ont pas conseillé mon défaite sans trop dépenser. Voilà, voilà. Voilà, voilà, pour y'a que ça, j'ai envie de travailler à Noël, et puis petit, machin, ailleurs. Donc, c'est une association qui a daté de 7 ans, qui est une idée de grand-monna de ligne, puis c'est aussi famille rurale de grand-monna de nous. Une mine-monna qui est évidemment, nous, on l'a en forme à son déniement, et madame n'était pas là, elle était malade. Aujourd'hui, elle est revenue en pleine forme, et je pense que vous la connaissez, parce que vous avez déjà vu, et elle sera toujours l'année prochaine, si Dieu veut, nous que je cherchais à base de la parole, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent, parce que, vous ne pouvez pas j'arriver juste là, pas t'éconnette, j'aurais fait trop biter, moi-même, là. Ah, ah, ça, ces deux femmes-là, là, ils font des choses extraordinaires. Il faut que je suive ces deux personnes, parce que, 7 ans, comme elle me faisait rappeler, moi, j'étais 45 ans, mais elle est 7 ans, c'est vrai, on te voyait des pieds en radio, et de voir où est-ce que vous êtes déjà arrivés, ça va vous faire un jour, alors que vous aviez pas passé, et ma paix, les familles, vous avez les bons, non, 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 n'a pas le cas. Il faut que, là, fait le tour de la victoire, faire le tour en avion, non mais sérieux. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, Raphel, on est allé deux fois, en vacances, après-vingance, on est allé deux fois, avec 50 personnes. Mais, c'est pas dû au chapeau, hein. Et on va dire... Mais, mamie-Victoire, vous racontez-moi ça, parce que... Sjot K tegen **** et l'État. Mais n'ont pas besoin de savoir qu'ils vont financer le jeudi là, parce que c'est Noël. Il faut nous dire, il faut nous dire. C'est Noël, et nous savons que si vous avez besoin de vous, vous avez besoin de vous pour vous continuer à faire ce grand monde à plaisir. Mais faites-nous quand même remercier, parce que ça reste. C'est vrai, c'est vrai. Pour trouver, nous allons commencer, nous allons commencer Mirella et moi, excusez-moi. Nous allons commencer Mirella et moi. Nous allons nous intimiser, nous allons commencer en bas en terrasse. Nous allons nous mettre en ordinateur, nous allons mettre les choses en face. Nous allons nous former pour nous, mais nous allons nous former. Nous allons nous mettre en l'élève à dépasser. Et petit à petit, nous allons sortir en bas en terrasse-là, trouver en local, trouver, mettre les choses en place, développer nous, voir le monde. C'est vrai, nous ne nous coche pas. Mais nous t'es là aussi, il faut dire que tu t'es là, t'es là. C'est moi la marraine. La deuxième marraine, parce que notre première marraine, c'est madame... La deuxième marraine. Oui. Comment ça fait la conséquence de madame... Elle a 100 ans. Elle a 100 ans aujourd'hui. Elle est de Prince-Hapit. C'est pas madame... Elle a une assistance sociale. Elle a reçu les gens. Et voilà, la grande dame que tout le monde a parlé, tout le monde qui a parlé d'Eyla. Madame Tarrère, Tarrère. On dit bonjour, on dit bonjour, on dit bonjour. Tu sais, cette dame-là, chaque fois qu'elle a parlé d'Eyla, parce qu'une fois, elle est restée de moi avec moi, elle veut parler devant la grande banque qui est à tous, et c'est pas le droit de la noter, il est là. Oh là là, tout ça, elle dit moi. En deux mots, quatre paroles, messieurs, madame, elle mette un double pape. En deux mots, quatre paroles, je suis là, défatiguée, déphasée. Je te vois d'habitude, tu as toujours répondu, c'est un bidi, nidi, 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 nidi. On dit, détruite, elle mettez-moi en face, pape. Je me suis là, même si on ne voit pas ici, un petit nom de bidi, un petit nom de bidi, un petit nom de bidi. Ok là. Oui, alors tu mets mon trois droits. En fait, trois droits de Kazi, tu as montré, nous là, ça faisait une nuit trois minutes. Et comme il passe à côté, puis il dit, nous, quand ça y est, avec un café, vous avez quoi ça? Trois droits, un, deux, trois, cinq droits, n'est-ce pas? Alors, Mami, Victoire, nous on t' parce qu'il n'y a pas de parler, que là où je vais commencer, j'étais en bas en véranda. Est-ce que tu connais des périodes là ça? Ah oui, on a toujours apprécié ça. J'étais en bas en véranda alors. Par contre quand même, c'est l'association, mais après le dévouement que j'ai fait, je leur tire mon chapeau. Parce que j'étais un peu découragée, mais c'est une vocation à ça. C'est défavorable, ça c'est une vocation à nous. Autant nous avons eu une vocation d'être toute qualité que j'ai, que j'ai emmerdé, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, et je me t'ai brasse là, bon, je l'ai enlevé. Et donc, autant j'ai dit que j'ai tout qualité. Je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, je l'ai enlevé. Mais je l'ai enlevé, je l'ai enlevé, alors je vais vous laisser à tout le rôle, le temps de dire, de souhaiter un joyeux Noël à ceux qui nous écoutent et à vos, pas conseillers, vos membres, à vos membres, et pour nous faire ça, comment dire, partir tranquillement, savoir que demain, si vous avez, tout le monde, 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 et avec tout ça, tout le monde, avec si peu de choses, je peux rendre la maison belle, je peux rendre la maison très belle, je peux rendre la maison très belle, je peux rendre la maison très belle, mais elle est tellement belle, je ne comprends pas, c'est ça, on nous tue ça, et voilà, nous y allons, nous y allons, nous parler ses autres souhaités, chacun a les autres aujourd'hui. je souhaite un choix, une oreille à l'ensemble, du peuple guadeloupéen, et de tout le monde aussi, à ma collègue, mes collègues, l'équipe pluridisciplinaire, parce qu'en dehors de Famille Moura, nous avons une équipe pluridisciplinaire, au conseil d'administration, et puis tous nos partenaires financiers, sociaux, bailleurs, tous ceux qui nous accompagnent au sein de cette association, y compris nos usagers, ils sont nombreux, ils sont nombreux, il ne faut pas citer pour un autre, on ne va pas citer, donc on va, je veux vraiment joindre Noël, à tous, à tous et à toutes. Merci Mirella, Ariane, mais moi je veux, mais c'est galinette, la photo, ma photo, la photo, la photo, c'est le chat, ah ben oui, à vous allez, tu viendras, c'est ma chante, alors je vais souhaiter, Joyeux Noël, à l'équipe Famille Rurale, et toutes les associations qui s'occupent de personnes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en difficulté, l'année a été dure, mais nous sommes là, je veux aussi remercier, remercier notre, notre CA, notre présidente, nos collaboratrices, et nos, tous nos bailleurs financiers, on ne va pas les citer, pour ne pas en oublier, tous les gens qui nous ont donné la force, tous les gens qui nous ont supportés, que ce soit au niveau de la Guadeloupe, parce que nous aussi, on est, on fait des partenariats, avec des gens de l'extérieur, pour apprendre, pour pouvoir adapter, ce qu'eux ils ont, à notre, tout notre dévouement, sur la Guadeloupe, donc je vais souhaiter joyeux anniversaire, oui, 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 j'ai mes deux enfants qui sont nés, un anniversaire, quelque part, donc je vais souhaiter, je vais souhaiter, joindre Noël à l'ensemble de la Guadeloupe, à l'ensemble de nos politiciens aussi, parce que, il y a le travail pour nous, mais aussi, permettre que nous puissions ensemble, nous occuper de nos aînés, nous occuper de nos concitoyens, et puis que vraiment, que dans nos coeurs, ça puisse changer, que nous puissions nous aimer, que vraiment l'amour puisse planer sous la voie de nos beaux dans nos coeurs. On en a besoin avec beaucoup de soleil. Ben à tous, et aussi à toi, et à ton équipe. Merci, merci beaucoup, ça fait quelques temps qu'on se bat, et puis, on tient, on tient, et moi, je pense à M. Jean-Yen Frickson, je pense à Michel Pierrin, je pense à Murphy, qui est là, qui a un nom de famille, que j'oublie, mais on a bien voulu s'allier, toute famille est ici, la Martinique, mais en passant, je n'ai pas le nom là, mais en tout cas, mon mari est famille avec qui, à cette Marie. a-t-il un nom de famille, nous avons un nom de famille, et nous avons l'amour de famille, tu as une famille, je souhaite un joyeux noël aussi. Je souhaite un joyeux noël, à nous tous, parents et enfants, mes parents qui sont en la Martinique, a-t-il un joyeux noël, la famille est ma fille ! Je vous dis tous, tous, petits et grands, joyeux noël, et puis, soyons calmes. Et mon nom, et mon nom. voilà merci beaucoup merci beaucoup et nous rappeler que mami mami victoire tini d'est fait nappe avec petit pétillage a mené petit pétillage a fait vite et décoration et tout ça mais oui on peut pas s'ennuyer la famille rurale de grand monde donne moi le numéro de téléphone en tout cas 06 90 95 98 42 ou le 06 90 99 84 95 et le conduit mami nous qu'on pensez que tu perds à tous tous ceux qui sont habitués à cette émission je vous souhaite un très bon réveillon de noël fêté en famille pas dépenser trop l'argent parce qu'on passe à l'académie alors nous faisons humble nous va faire mollo et nous va faire pour au cas où bon nous n'est ça qu'il faut en meurtre je vous embrasse tous joyeux noël à tous